Nous allons donc parler de ce fameux Nausicaa qui ouvre ses portes ce week-end, l'agrandissement de Nausicaa. Et pour en parler, je suis avec Dominique Malvoix qui est aquariologiste ici. On voit derrière nous des nouvelles espèces. On voit par exemple ce requin-marteau. On est devant le fameux grand bassin. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer cette nouveauté, ce fameux grand bassin, nous le présenter en quelques termes ? Alors en effet, c'est un très grand bassin de 10 000 mètres cubes d'eau, de mer. Ça représente, pour vous donner une idée, 4 piscines olympiques. C'est énorme. C'est le plus gros bassin d'Europe actuellement. Il fait 60 mètres de long, 30 mètres de large, 8 mètres de profondeur. Donc c'est un bassin qui est énorme. Dedans, on va retrouver plus de 20 000 animaux et une bonne centaine d'espèces. Alors de la plus petite à la plus grande. Donc là, vous pouvez voir juste à côté des petits poissons chirurgiens. Après, vous avez des petites sardines, vous avez des chinchards, des macros. Vous avez des raies encore un peu plus grands. Et la grande star dans le bassin pour l'instant, c'est le requin-marteau qui fait plus de 2 mètres. Alors on va parler aussi de la manière dont a été créé cet aquarium parce que c'est presque un défi technologique, notamment avec déjà ces vitraux qui ne sont pas faits en verre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors en effet, tous les vitrages de l'aquarium sont faits en métacrylate. Donc c'est une sorte de vitre en plastique très résistante qui a la particularité de ne pas déformer et ne pas grossir les animaux que vous pouvez voir dans l'eau. Donc ce que les visiteurs vont pouvoir observer, ce sont vraiment les animaux à la taille réelle. Et on a vraiment des différentes fenêtres qui donnent sur l'océan cette partie du monde dans le Pacifique qui est au large de la Colombie, qui est l'île de Malpelo. C'est vrai. En fait, ce grand bassin, c'est le cœur de l'exposition, mais c'est toute une exposition sur cette fameuse île au large de la Colombie. D'ailleurs, le but du jeu, c'est qu'on soit complètement intégré dans cette mer. On commence par une descente, ensuite on traverse l'écran. Je suppose que c'est quelque chose que vous avez essayé de reproduire aux plus fidèles ? Bien sûr, on essaie toujours d'immerger nos visiteurs vraiment sous la mer. Je ne vais pas trop dévoiler les surprises, mais il y a vraiment un phénomène où on immerge nos visiteurs. Et ensuite, ils vont suivre un parcours sur lequel ils vont tourner autour de ce grand bassin en découvrant évidemment plusieurs points de vue de ce bassin, mais également d'autres aquariums avec d'autres thèmes qui sont abordés. Justement, est-ce qu'on peut avoir quelques informations ? On veut tout savoir, on veut tout savoir, même si de toute façon, évidemment, il faut venir voir cet aquarium parce que le peu qu'on en a vu pour l'instant, on est vraiment tous ébahi. Oui, je pense qu'il faut venir vraiment ressentir et avoir cette pléditude, ce qu'on peut ressentir quand on visite cet aquarium. Mais en effet, on va retrouver des méduses, des mérous, des murennes, des poissons tropicaux colorés, des coraux, et puis ce grand bassin, et beaucoup d'animaux. Au-delà de ça, évidemment, tous ces messages, tous ces apportés écologiques, parce qu'au final, ce n'est pas qu'un aquarium, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Alors, on garde notre thème. Alors, toute l'exposition est tournée vers la haute mer, en sachant que l'exposition existante est toujours là, et on parle plutôt des rivages et des hommes. Donc, cette nouvelle partie parle de la haute mer, en prenant exemple la réserve naturelle de Malpelo, qui est une réserve naturelle où les animaux sont protégés, qui appartient à la Colombie, et qui se trouve déjà à quasiment 500 km des côtes. Donc, c'est très, très loin en mer. Et donc, les hautes mers sont vraiment, pour les générations à venir, pour le futur, vraiment une source d'espoir et de différentes richesses, que ce soit en animaux, en minéraux, en découvertes encore à réaliser. Parce qu'il suffit de chercher un petit peu en mer, que l'on connaît très mal, en fait, à ces profondeurs-là et à ces distances-là. Eh bien, il suffit de chercher un peu pour trouver des choses assez extraordinaires. Au large de la Colombie, ça veut dire que vous êtes allé chercher toutes ces espèces de poissons qu'on voit juste derrière nous. Il a fallu faire le transport, les adapter, peut-être au climat de Boulogne-sur-Mer ? Non, pas forcément à la Colombie, parce que ce sont des espèces que l'on retrouve à quand même différents endroits du monde. Et on a surtout voulu travailler avec des espèces que l'on élève vraiment de... Enfin, quand ils sont juvéniles, d'une très petite taille, ou alors carrément de l'aquaculture, c'est-à-dire de la reproduction vraiment en circuit fermé, pour venir peupler ce bassin et pour les faire grandir dans les semaines, dans les mois à venir. Par exemple, les requins-marteaux, parce que c'est presque une prouesse que d'en voir comme ça en captivité. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux ? Le requin-marteau que vous voyez là, ça fait 7 ans qu'il est pas très loin de Nausicaa, dans une réserve qui avait été complètement dédiée pour les animaux de l'extension, justement. Et donc, il est arrivé, il faisait 50-60 cm, et aujourd'hui, il fait plus de 2 mètres. Il y en a un seul dans ce grand bassin ? Là, oui. Alors, dans le grand bassin, il y en a un seul. Après, on en a d'autres qui sont pour l'instant encore en réserve et qui devraient rejoindre le bassin très rapidement. Donc, en plus de ces futurs requins-marteaux, est-ce que vous avez d'autres choses qui ne sont peut-être pas dévoilées, mais je suppose qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver, incessamment sous peu ? Il faut attendre encore un peu, voir le succès, peut-être ? On a déjà beaucoup d'espèces. On a déjà des grandes stars ici. Et on a quelques autres espèces qui vont arriver, mais ça, c'est une surprise. Alors, justement, vous parlez de succès. Combien vous attendez de visiteurs pour ce premier week-end qui, je suppose, risque de faire le plein ? Personnellement, je m'occupe beaucoup des poissons. Je sais que, forcément, ça va attirer énormément de monde. Il y aura beaucoup de monde. Après, vous donner un chiffre, moi, je ne peux pas le dire. Alors, les poissons, justement, combien ? Alors, vous nous avez donné le chiffre du Grand Bassin, mais dans cette nouvelle exposition, c'est quoi ? Ça, vous avez doublé le nombre, triplé le nombre, peut-être ? On a, oui, pas tout à fait doublé, mais quasiment, oui, le nombre d'individus au total de Nausica. On a surtout doublé la superficie de Nausica. Donc, les gens ont deux parcours, ont deux fois plus de découvertes à réaliser. Vous avez aussi doublé le nombre de soigneurs parce que vous êtes beaucoup plus qu'un aquarium. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi des soigneurs qui viennent prendre soin, qui viennent prendre des nouvelles de ces animaux tous les jours. Oui, bien sûr. Alors, on a pu renforcer les équipes déjà en place sur l'existant et on a créé un nouveau pôle, forcément, pour s'occuper de ce bassin géant avec des spécialistes qui sont aquariologistes, mais également plongeurs parce que la seule façon d'aller bien entretenir ce bassin, c'est de plonger. Quand on est plongeur, justement, est-ce qu'il y a des consignes à respecter, notamment quand on travaille avec des animaux comme les requins-marteaux ? Le bassin est tellement grand que les consignes habituelles, quand on dit qu'il faut éviter de serrer le poisson ou le requin dans un coin de l'aquarium, etc., le bassin est tellement grand que la consigne n'a pas vraiment lieu d'être. Après, il faut toujours avoir un oeil vigilant, mais il faut surtout avoir un oeil vigilant sur son partenaire de plongée et puis respecter les règles inhérentes à la plongée parce que ça reste quand même un risque potentiel. Le bassin fait quand même 8 mètres de profondeur. Donc bon, même si on est en toute sécurité, en pleine forme, il faut toujours être vigilant. Après, les animaux qui nous entourent, c'est comme en pleine mer. Et c'est assez facile, en fait. Justement, comme en pleine mer, c'est quoi les conditions ? A quelle température est l'eau ? Comment vous avez fait pour reproduire un petit peu les rochers ? Vous êtes inspiré de schémas existants ? Alors, tout le décor a été réalisé en s'inspirant de l'île de Malpelo, justement. Donc à partir de vidéos, à partir de photos, on a même des personnes qui sont allées sur place. Et puis, donc, ce bassin, la température de l'eau est à 22-23 degrés, avec un éclairage à la fois artificiel, forcément, mais également un éclairage naturel par les ouïes qui sont sur le toit du bâtiment, qui donne vraiment un éclairage naturel et un cycle normal de vie aux animaux qui se trouvent dans le bassin. Les poissons qui sont à l'intérieur ont toujours ce cycle de jours, de saisons qui reproduit ? Deux jours, de nuits et de saisons. Donc, ils ont un cycle tout à fait naturel. Est-ce qu'on peut imaginer des reproductions dans cet immense bassin ? Parce que si jamais il y a des oeufs, comment vous allez pouvoir les récupérer ? Alors, ça peut arriver, des bassins. Bien sûr. Alors, c'est déjà ce qui se passe actuellement. On a beaucoup d'animaux qui se reproduisent. Ça, c'est très bien. C'est un signe de parfaite santé. Après, récupérer tous les oeufs, ça, c'est impossible. De toute façon, lorsque les poissons pondent, en général, c'est les congénères qui viennent profiter de ce repas amélioré, on va dire. Et après, par contre, dans des programmes de reproduction et de recherche que l'on peut mener, on récupère une infime quantité de ces oeufs pour les élever nous-mêmes. Est-ce qu'on peut revenir, juste avant de se quitter, sur cette prouesse technologique ? Cette immense baie vitrée que vous nous avez montrée tout à l'heure, qui est immense et qu'il a fallu faire venir de rhum en camion ? Oui, alors, c'est vrai qu'elle est énorme. C'est une fenêtre ouverte sur la mer, sur l'océan. Et donc, cette fenêtre fait 20 mètres de long, 5 mètres de haut. Et pour information, l'épaisseur, donc les gens ne craignent rien, l'épaisseur de la vitre fait 38 centimètres. C'est énorme. C'est énorme, évidemment, on vous invite à venir voir ça. Donc, Anosika, qui ouvre ses portes depuis ce week-end. Merci beaucoup, Dominique Malvoix, aquariologiste. Ici, je suppose que vous avez encore énormément de travail pour cette ouverture. Votre premier défi, d'ailleurs, maintenant que ça a ouvert. Notre premier défi, j'ai encore un peu de travail, il faut qu'on aille installer une balise pour recréer vraiment un décor tout à fait naturel. Ce qui se passe à Malpelo, une balise de recherche. Donc, ça, c'est la prochaine mission, la prochaine mission. Merci beaucoup, Dominique Malvoix. Évidemment, je vous donne rendez-vous ici, du côté de Naosika, à Boulogne-sur-Mer.